Générique M. Georges, bonjour et bienvenue encore sur Congo Bonjour David, bonjour tout le monde Bonjour les amis de Kanyabayonga, comme vous venez de le dire Les amis de Vichungu, je vous dis encore bonjour Je rappelle M. Georges Yalambiro, notre invité du jour On va peut-être aborder plusieurs sujets d'actualité Quant à ce qui concerne la situation à l'Est de la République démocratique du Congo M. Georges, la situation à l'Est Le déplacé des guerres qui perdent de vie parce qu'ils ont manqué à manger Les rebelles d'YM23 qui avancent dans certaines localités et qui récupèrent de villages Qui fait souffrir le villageois dans les habitats les Congolais Il faut le dire Aujourd'hui, s'il faut toujours croire que Félix pourra faire quelque chose Malgré les 6 ans qu'il aura maintenant à la tête de la RDC Est-ce qu'ils vont continuer toujours à lui faire confiance ? J'ai dit, je réitère, j'interpelle même C'est là qui commence peut-être à perdre la confiance Et à perdre peut-être l'espoir Il n'y a pas autre que Félix Pour la situation de l'Est Pour le sauvetage de ce pays, il n'y a pas autre que Félix C'est lui qui pourra croire ou sonder à quelqu'un d'autre Il se trompe des vues Je l'ai toujours dit, Félix c'est un envoyé de Dieu C'est un envoyé de Dieu C'est quelqu'un qui a une mission Une mission divine Obéer aujourd'hui Croire, dire, non, vous voyez Il y a la souffrance, il y a ceci On appelle cela lamentation C'est normal Là où il y a un problème, il y a toujours de lamentation On ne veut que se lamenter Et là où il y a la guerre Il y a aussi des conséquences Les effets de la guerre ne manquent jamais Mais la finalité reste La seule réponse A ce que nous avons en durée A ce que nous sommes en durée d'en durée C'est vrai Dans ma langue Moi je parle La langue congolaise qu'on appelle Que vous allez comprendre quand je vais parler Dans ma langue on dit ceci C'est là qu'ils me comprennent Qui sont de ma langue Ils viennent de comprendre A d'autres termes on dit ceci Il n'y a pas d'épines sans roses Il n'y a pas de roses sans épines A d'autres termes C'est à dire quoi Vous ne pouvez pas accéder à un bonheur Sans passer par la souffrance Si aujourd'hui nous sommes entrés D'en durée la souffrance Comprenez-nous C'est un moment Mais cette souffrance Elle nous vient de quelque part Elle nous est imposée C'est une guerre du Rwanda Mais le Rwanda le fait aussi par procuration C'est à dire Il y a des blacks qui ont complété Contre cette république Il y a des années Et maintenant aujourd'hui Il est né un fils du pays Qui est en train de tout faire Pour que le pays soit répéché De là où il était déjà Quessé Et nous ne devons que comprendre Le pays en train de souffrir Nous tous souffrons Nous restons à Goma Quand on apprend qu'il y a eu Des victimes Des famines à Kanyabayonga Mais à Goma ici il y en a La ville de Goma est déjà asphyxiée C'est par la grâce de Dieu Que nous trouvons à manger à Goma Mais nous n'allons pas dire Comme nous n'avons pas à manger à Goma Automatiquement Nous allons dire Ok Kaga me tu dois directement venir Non Acceptons que c'est ça Même une femme avant d'accoucher Avant d'avoir son bébé Elle ne doit qu'en tûrer Parfois même Elle se vient de déchirer Sur son corps Mais après ça Vous trouverez un bébé qui va naître Acceptons C'est ce qu'il y en a de tout faire Pour que la paix revienne Et la paix n'a plus beaucoup de temps La paix est à vous De téléchargement Vous qui endurez la souffrance Mes chers frères Nous souffrons ensemble avec vous Sauf aux distraits Qui ne savent pas que nous sommes en guerre Parce que parmi les collègues Il y en a aussi qui sont des distraits Surtout ceux-là Qui prennent la bière Ils jouent une nuit à Kinshasa Dans des bistrots Partout là-bas Ils oublient qu'il y en a d'autres Qui souffrent Surtout Je vais pointer du doigt Ces gens-là Qui sont On les appelle des jouisseurs De la République Il y en a qui sont Qui sont en train de jouir Des moyens de la République Ça a pour autant Se dire que la République Est en train de souffrir À sa partie orientale Je vois les amis Vous qui rendez Les services de l'État Par exemple La gomme Il y en a qui Qui gagnent des moyens Pourquoi ne pas vous organiser Même envoyer Ne fisquer Des tonnes de farine À Kanyabayonga Est-ce que vous les manguez ? Vous ne les manguez pas Alors moi j'ai dit À ceux-là Qui sont en train de souffrir Y compris moi-même Nous souffrons Mais la souffrance Elle est limitée Dans l'État Et dans l'espace Elle est limitée Elle va bientôt avoir faim Elle va bientôt prendre effet Et nous allons jouir Nous allons boire du lait De ce pays Nous allons même Siroter Le miel de ce pays Et nous allons oublier Toutes ces souffrances Pour le bonheur de ce pays Mais c'est là Qui commence à croire Dire que non Voyez Donc ce qu'il faut noter Jusqu'à présent Il faut mettre toujours À confiance C'est Félix Encore une grande confiance Parce que c'est la fin Qu'il y a une mission Bien qu'il y a l'avancée De M23 Je ne vois pas Quand vous allez De l'avancée de M23 Moi je ne vois pas de M23 Depuis samedi Jusqu'à l'heure Où je vous parle Il y a des affrontements Mais nous avons appris Tout le monde Que nous avons repoussé Ces endemis À ça On y arrivera Tout le monde On va parler ici De ces commandements Du secteur Le commandement Du secteur opérationnel Sucola 1 Grand Nord S'est prononcé Lundi 17 mars 2024 Sur la situation sécuritaire Qui provoque Dans la région De Cagna Bayonga Barre-Rouinzi Au Nord-Yébou Après la chute De plusieurs localités De la De plusieurs localités De la chefferie De Guido Territoire de Routour Sous contrôle De la coalition M23 RGF AFC Les commandements Continuent à s'activer Et Est-ce que vous J'ai suivi J'ai suivi J'ai suivi J'ai suivi La du secteur Du territoire De Loubero Les militaires Je l'ai suivi Il a réellement Déploré Il a évoqué Le problème Des surpeuplements De la cité De Cagna Bayonga Suite Aux offres De la guerre Qui ont été Peut-être Récibides Dans la valle De la Rouenli Dans le Kibirizi Dans le Nyanza Lever Kikuku Là-bas C'est vrai A Cagna Bayonga Le milieu Est déjà surpeuplé Mais Cagna Bayonga C'est un milieu Où on ne produit Pas beaucoup A vivre C'est une cité Située Sur des collines Mais D'ailleurs Tous ces collines De Cagna Bayonga Viennent Des Kibirizi Viennent Peut-être Des Kikuku Viennent Des Bambous Des Nyanza Mais voilà Maintenant C'est là Qui ont toujours Fourni à manger Ils offrent Cagna Bayonga C'est normal Qu'il y ait Des problèmes Alors moi Je vais dire Les frères De Butembo Vous qui êtes A Butembo S'il y a encore Des moyens Essayez de monter Avec les vivres Justes Cagna Bayonga Les commerçants De Butembo Je sais que vous avez Beaucoup de moyens Essayez de réunir Certains moyens Surtout Les sacs De farine De maïs Essayez de réunir Ne fais que Deux ou cinq tonnes Dix tonnes De maïs Amener à C'est sauver la vie C'est compatir Avec ceux qui souffrent Mais cela C'est une responsabilité De l'état Pongolais Qui aujourd'hui Sembler Sembler Oublier La république Sembler Les gens Même avec Avec un avion Une tonne De farine C'est encore Nous surcharger D'avantage Peut-être Ce n'est même Pas sa mission C'est vrai Que le gouvernement En train de beaucoup Faire Quand vous avez vu Par exemple La gomme Nous avons presque Toutes les Toutes Peut-être Presque Toutes Les 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 Partis Allentour De gomme Sont Rafflé De 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 Qui nourrit Tous ces gens là C'est le Gouvernement Bien sûr Avec Les Bienfaites Je ne dis pas Surtement Le Gouvernement Avec Les Bienfaites Vous Trouverez Des ONG Qui Viennent En Aide Vous Trouverez Plusieurs Personnes Qui Interviennent Mais J'ai Une Délégation De Dépuités Dernièrement Ici A Gouvernement Pourquoi Les Dépuités De Louber Ne Peut Pas Se Venir A A A Kaniabayong Par Exemple Je vois Par Exemple Madame Ma Père Je vois Ma Père Je vois Par Exemple Luseng Je vois Je vois Qui D'autre Là Je C'est votre C'est votre Votre électorat Qui souffre Actuellement Venez Kaniabayonga C'est aussi mieux Je ne vois pas C'est le mal Cela Même les frères Vous êtes à côté Myrick C'est un milieu Bourré De Beaucoup De Vivre Monter Vers Kaniabayonga C'est tout près C'est environ 10 km Venez Votre Votre Ce soir Peut-être A Contre De La Famine Non Votre Votre C'est Pas Une Honte Et Maintenant C'est lui Qui S'y Combe Par Là J'ai Dix Maintenant C'est lui Qui S'y Combe Par La Balle C'est Ça Maintenant C'est Qui Fait La Joie Parce Que Pour La Famine C'est Une Ronde Mais La Balle C'est La Joie Non La Mère La Même Ne Pas Ça D'ailleurs Et Surtout Il faut Savoir D'abord La Guerre Que Nous Subissons Aujourd'hui Est Ce Que C'est Une Guerre Que Nous Méritons C'est Une Guerre Injuste C'est Une Guerre Préfabriquée De Quelque Part Et C'est Une Guerre Je Dis Une Guerre Maudite Et C'est Là Qu'il Faut Cette Guerre C'est Maudit Toute Le Vite Et D'ailleurs Peut-être Que La Vendance De Tout Puissant Pourra Revenir Après Après Je Je Voir Tous Les Traiters De L'ARDC Et Comment L'ARDC Menacé L'ARDC D'après Certains Restent En Depuis De Plurnicher Et N'arrivent Toujours Pas S'en Sortir Qu'est Ce Que Tu Dis Ce N'est Pas Quand Vous Faut De Je Qu'est Ce Que Vous Appelez En Fait C'est Lui Qui N'est Qu Réalement La La Quintesse Surtout Même Les cris dans le désert ou des pleurnissements. Moi, je vous dis non. Cette guerre, nous l'avons commencée en 1936. Et peut-être aujourd'hui que maintenant, nous voulons mettre effet définitivement à cette guerre. Les mêmes acteurs de 1936 sont les mêmes acteurs d'aujourd'hui. Il est Makinga de 1936. Makinga a fait la guerre de 1936. Il fait la guerre encore aujourd'hui. Est-ce que vous allez me dire que celui-là réellement, c'est quelqu'un qui a une vocation congolaise ? Donc, quelqu'un qui ne voit que seulement la guerre devant lui, est-ce qu'il a une vocation congolaise ? Et c'est pourquoi, maintenant, aujourd'hui, trop, c'est trop, on en a marre, nous avons dialogué autant de fois, mais vous n'avez jamais cessé votre esprit de guerre. Aujourd'hui, maintenant, nous devons faire, nous devons limiter, nous devons borner cette histoire et qu'elle ne revienne plus. Et c'est pourquoi Tando Félix, il vous a dit oubliez la paix. totale, oubliez la guerre, totale. Et cette guerre, elle finit de là où elle avait commencé. Et je vois la plus grande victime de cette guerre, il s'appelle le régime de Kigari. croyez-moi... Pourquoi pas le régime de Kiseke? Kiseke dit, c'est l'homme, je vous dis, c'est l'homme le plus choisi de Dieu. Donc vous ne pouvez même pas croire en Dieu. Kiseke dit, c'est quelqu'un qui est venu de quelque part où on a fabriqué les personnes qui sont venues sauver ce monde. Même quand Kiseke est dans les grands salons politiques de ce monde, quand il parle aux gens, les gens froussent. Les gens, ils froussent, ils ont des tremblements, ils ont des chèvres de poule. Parce qu'il a une voix réellement venue de Dieu. Et je l'avais suivi à Congo-Brazaville. Il disait, vous Afriquez, moi je suis... Il disait, lui, moi je suis panafricaniste. Vous autres, vous ne faites que vous... Vous vendrez à moi cher au blanc. Et ces blancs-là, ne vous respecteront jamais avec cette attitude. Ça, c'est une voix de quelqu'un qui est inspiré. Et c'est juste... Est-ce que vous voulez me dire que c'est Kagame quand il nous fait la guerre? D'abord, les avocats ne sont pas pour Kagame. Kagame est en train de faire la guerre par procuration pour nous nuire et nous. Entre nous et Kagame et les blagues Kagame qui sont frères. La réponse est simple. Nous, Congolais avec les Rwada, nous sommes des frères d'une manière la plus naturelle. Mais Kagame sert les intérêts de l'outre-mer au lieu de servir les intérêts de l'Afrique. Il est en train de perdre et la nature lui paiera très cher. Ça, je vous dis, je jure, la nature lui paiera très cher. Vous le dites même? Oui! Ça, je vous le dis, je suis plaire. Pour Kagame, il n'a jamais été le bienvenu sur le Congolais. En fait, Kagame, c'est son caractère. Pourquoi il n'est pas? Ce caractère prouve combien de fois qu'il est l'homme le plus mauvais de ce monde. ou est-ce que vous avez déjà vu une personne qui ne voit que seulement l'armée au dos? Nous avons vécu plusieurs fois avec les bâtissons, par exemple, dans cette région. Tous les bâtissons sont conflictuels. Et une personne est toujours conflictuelle. Les gens qui aiment les conflits. Donc, oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est maudit. Jamais vous n'aimerez le bonheur des autres. Donc, vous êtes un sadique. Quand vous êtes le souffre, pour vous, c'est le bonheur. Sadique. Vous êtes un Satan. Et Kagame, moi je l'ai toujours dit, si les bâtissons peuvent me comprendre, Kagame, essayez de changer le comportement. Ces petits Rwandais qui vous faites mourir sur les lignes de front en RDC, ils peuvent nous être réutiles autrement dans l'avenir. Ces autres qui vous massacrez au Rwanda, ils peuvent nous être réutiles autrement. Si vous construisez réellement la paix, la paix est plus bénéfique à tout le monde que la guerre. On finit, on finit, un mot pour le Wazalendo qui ne lâche pas. Moi, j'ai dit, je n'ai pas un triangle fini, mes chers Wazalendo, à ça que nous avons appris qu'il y a la guerre. Et nous sommes en train d'apprendre que vous êtes en train de vous comporter très bien sur les lignes de front. C'est bien. C'est bien. Et vous méritez un encouragement. Vous méritez nos récompenses. Et de cela, moi, je vous dis, la guerre que vous menez, vous la menez pour le bonheur de ce peuple congolais et pour le bonheur de Dieu et pour le bonheur de nos ancêtres. Et vous serez toujours victorien. Moi, je vous dis, vous serez toujours victorien. Malgré les traîtres qui sont parmi vous, les traîtres ne sont pas plus forts que nous, peuple congolais. et surtout qu'il y a déjà le médicament qu'on leur a réservé. La peine de mort. Qui est controversée par la communauté internationale qui s'oppose à cette métier. La communauté internationale est sorcière satanique qu'elle est. Oui. Qui nous fait la guerre ? Donc, ces sataniques-là, ils ont été aussi contents qu'on a jeté des bombes dans le cas de la Monisco. Donc, pour eux aussi, celui-là qui a fait comme ça, il l'a bien fait. Ah, ma pumba. Les amis EFARDEC. Bon. Au EFARDEC, mes chers EFARDEC, vous méritez plus. Mes chers EFARDEC, ma pinga, ma école, vous méritez encore plus. Et vous avez toute confiance et vous avez l'accompagnement de nos peuples congolais. Nous ne devons que vous accompagner. Vous êtes les hommes les plus peut-être résurés de ce monde parce que vous, votre sang est versé pour la cause des autres. Et c'est ça, le grand amour. Donc, vous êtes les amoureux par excellence. Vous êtes les plus amoureux de tout le monde. Même au-delà de Jésus, peut-être, parce que Jésus, quelquefois, voulait siccomber quelque part. Mais vous, vous n'avez jamais dit ça. Vous versez votre sang. Jésus disait, non, non, non. moungou, moungou, moungou. Moungou, moungou. Je suis là, je suis là, je suis là. Avant de donner mon numéro, je voudrais tout d'abord dire aux amis de Kanyabayonga que frères de Kanyabayonga, frères de Kanyabayonga, soyez toujours, soyez toujours prêts à nous recevoir. soyez toujours, soyez toujours prêts à cette vendeurité, mais les frères de cette sont toujours à vos côtés et ils vont vous faire retourner à vos milliers. Les dames et messieurs, merci et Georges, votre numéro. J'ai fini par mon numéro au plus 243 9 79 27 31 68. Georges Yala Lambirofi, l'invité du jour. Les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de l'avoir contacté. Merci de le contacter juste après pour d'autres éventualités, pour d'autres informations. Nous vous disons merci de ne pas vous retrouver. Merci, messieurs Georges. et à la prochaine peut-être pour une nouvelle émission. C'est moi qui vous remercie, David.